Hello guys, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien Alors aujourd'hui je vais vous montrer une méthode assez différente de mes anciennes vidéos Car dans mes anciennes vidéos je vous présente souvent la retouche de la photo Mais cette fois-ci je vais vous montrer comment j'arrive au rendu d'une photo avant la retouche Donc pour ce faire j'ai décidé de vous montrer comment j'ai réalisé une photo pour la Saint-Valentin Donc ce qui va se passer c'est que d'abord vous allez vous abonner Et vous allez cliquer sur la cloche pour ne pas rater la suite de mes vidéos La vidéo va s'étendre sur 4 parties Donc la première partie je vais vous expliquer comment j'ai eu le concept pour faire cette photo Là je vais vous parler des lumières ou de la lumière que j'ai eu à utiliser pour réaliser ce shooting photo Et enfin je vais vous parler de la retouche photo Mais de la retouche de façon assez sommaire parce que je ne vais pas vous détailler de manière très très précis Comme dans mes anciennes vidéos Alors c'est parti Le concept Donc comme vous le savez c'est la Saint-Valentin Donc j'avais besoin de photos où nous avions beaucoup de roses Et mon idée c'était vraiment de mettre le modèle dans un univers imbibé de roses Donc il fallait vraiment que je trouve beaucoup de roses Et que je trouve un modèle qui pourra vraiment fitter avec ce que je veux Donc pour la réalisation j'ai eu acheté naturellement des roses Je l'ai acheté dans un magasin ici qu'on appelle le Dollarama Ce sont des magasins chinois qui sont vraiment pas chers Moi actuellement je suis au Canada Et j'ai pris des roses artificielles Donc ça ne coûte vraiment pas cher Et ça me permettait d'avoir le rendu que je voulais Alors qu'est-ce qu'il fallait faire avec les roses Dans un premier temps il fallait avoir les roses sur le vêtement de la modèle Donc j'ai eu acheté des sous-vêtements qui ne coûtaient toujours pas cher Toujours dans le même magasin Et nous avons eu à coller les roses sur les sous-vêtements du modèle qu'elle allait porter Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé un fond rouge Pour mettre vraiment le modèle dans une harmonie de couleurs Donc après ce que nous avons fait c'est que quand le modèle s'est couché Nous nous sommes assurés d'avoir les roses vraiment tout autour du modèle Parce que évidemment nous n'avions pas assez de roses pour faire le rendu final Mais il fallait s'assurer quand même que les roses qui étaient là Soit vraiment autour du modèle Afin que la duplication tout autour soit vraiment facile à faire La lumière Pour la lumière c'est vraiment très simple J'ai utilisé d'abord un pied de girafe Pour avoir vraiment la lumière exactement au-dessus du modèle Comme moduleur j'ai utilisé juste un softbox Pour avoir une lumière assez douce Et qui va me permettre d'avoir une image en termes de lumière assez unique Donc les lumières qui sont de pare et d'eau de notre modèle Sont vraiment des lumières qui n'ont aucune influence sur le flash Parce que déjà le flash il est vraiment puissant Et les lumières qui sont juste de pare et d'eau sont des lumières continue Ces lumières nous permettent juste de faire la mise au point Et de faire la vidéo que je vous montre actuellement En puissance elles sont tellement insignifiants que le flash prend vraiment le dessus Alors pour la retouche c'est vraiment quelque chose de vraiment pas compliqué Ce que nous avons fait dans un premier temps c'est de faire une retouche de peau Et ensuite par rapport aux différents fleurs que nous avons ajouté Nous avons juste utilisé l'outil duplication de photoshop Qui nous a permis d'augmenter un peu les fleurs un peu tout autour de notre modèle Ensuite j'ai fait un peu du color grading C'est à dire que j'ai un peu ajouté du contraste Et augmenté un peu le côté rouge de la photo Donc voilà voilà en quelques mots ce que j'ai pu faire pour la Saint Valentin Si ce type de vidéo vous intéresse alors je vous invite à me dire en commentaire Et à laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo Et surtout à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater la suite de mes vidéos Sur ce moi je vous laisse Tchuss